Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan regagne la Côte d'Ivoire ce mardi après une mission effectuée en France, en Belgique et à Washington aux États-Unis, où il a participé aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Le bilan de cette mission dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux. Le ministre des infrastructures économiques a conduit récemment une mission d'évaluation et de prospection auprès des banques saoudiennes. Patrick Hachy a fait le point des projets réalisés en Côte d'Ivoire et financés par la Banque islamique de développement. L'occasion a été mise à profit par le ministre ivoirien pour solliciter l'aide des structures financières islamiques dans le cadre du financement du vaste programme de reconstruction et de relance économique post-crise. On peut dire que cette mission a été positive. Les banques islamiques ont annoncé un appui à la Côte d'Ivoire, appui estimé à 100 milliards de francs CFA. Et pour permettre une circulation fluide avec moins d'embouteillages, le gouvernement ivoirien a entrepris depuis deux ans un vaste programme de réhabilitation d'Ivoire à Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est dans ce cadre que plus de 20 kilomètres de routes sont en réhabilitation dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan. Il faut savoir que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'urgence d'infrastructures urbaines. Le récent projet de loi du gouvernement sur la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante, continue de susciter des réactions. Plusieurs organisations de la société civile, regroupées en une coalition, se sont prononcées sur cette réforme de la commission chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence de presse, cette coalition s'est prononcée en faveur d'un équilibre au niveau de la représentation des partis politiques au sein de la CEI et une participation de la société civile ivoirienne. L'actualité à l'étranger avec tout d'abord en Guinée-Bissau où les élections présidentielles et législatives de dimanche dernier ont mobilisé près de 80% des électeurs. En Guinée-Bissau, le comptage des voix a commencé. Les observateurs ont salué un vote pacifique. Très attendu depuis le coup d'état d'avril 2012, les élections présidentielles et législatives de dimanche ont mobilisé près de 80% des électeurs. Les résultats définitifs sont attendus vendredi. Le premier rôle de l'euphore sera de sécuriser l'aéroport de Bangui et de combattre les ennemis de la RCA. C'est ce qu'a déclaré le général français Thierry Lyon, le commandant de la mission européenne en République centrafricaine. D'ici fin avril, la force de 800 hommes venus de 12 pays prendra la relève de la force française Sangaris aux côtés des forces de l'ONU. Après de nombreux rebondissements, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition s'est enfin ouvert lundi soir à Nouakchott avec plus de 300 délégués. Enjeudé pour parler, organiser la présidentielle en juin prochain et éviter son boycott par l'opposition. Un point controversé risque encore une fois de bloquer le dialogue, la formation d'un gouvernement consensuel. Le pouvoir s'y refuse. En Afrique du Sud, dernier jour de l'interrogatoire d'Oscar Pistorius par le procureur Jerry Neal. Accueilli par ses fans, l'athlète accusé du meurtre de sa petite amie a été qualifié de menteur par le procureur sud-africain qui a également reproché à Oscar Pistorius de pleurer pour éviter les questions. Prévu pour durer trois semaines, le procès pourrait ne s'achever qu'à la mime. Poursuivons l'actualité internationale, première escale du Chili où un incendie a fait plusieurs victimes. L'incendie qui ravage depuis trois jours plusieurs quartiers de Valparaiso semblait sous contrôle mardi. Mais il faudra encore plusieurs jours pour circonscrire totalement le feu. Plusieurs pompiers et militaires ont été blessés durant les opérations de secours. L'incendie a fait 15 morts et détruit 2000 habitations. Les maisons en bois des quartiers défavorisés de la ville sont particulièrement touchées. On dénombre près de 8000 sinistrés. Une attaque à la bombe a blessé deux policiers mardi au centre du Caire. La police est la cible de la confrérie des frères musulmans interdites depuis le coup d'état contre le président Mohamed Morsi. Mais la répression contre les frères se poursuit. Deux membres de la confrérie ont été tués par la police vendredi dans une fusillade au nord du Caire. Un de leurs partisans a également été tué à Alexandrie par la police lors de la dispersion d'une manifestation. 18 mois après son extradition de Londres, le procès de l'islamiste radical Abu Hamza s'est ouvert lundi à New York. Abu Hamza est accusé d'avoir fait enlever 16 touristes au Yémen, une opération qui s'était soldée par la mort de 4 otages. Le prêcheur est également accusé d'avoir envoyé des candidats au djihad en Afghanistan et d'avoir voulu créer un camp d'entraînement terroriste sur le sol américain. Abu Hamza avait déjà écopé à Londres de 7 années de prison pour incitation au meurtre et à la haine raciale. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Sous-titrage ST' 501